Bonjour à tous, je m'appelle Florent Favier, je suis doctorant en République en deuxième année au sein de l'Institut de l'Ouest, Droit et Europe. Je réalise ma thèse sous la direction d'Isabelle Bosplatière, professeur à l'Université de Rennes, et de Federico Casolari, professeur à l'Université de Bologne. Ma thèse se déroule dans le cadre d'une co-tutelle entre l'Université de Rennes et l'Université de Bologne. Mon sujet porte sur l'objectif de la sécurité en droit de l'Union Européenne, articulation entre la politique étrangère et de sécurité commune, et l'espace de liberté, de sécurité et de justice. A travers ce sujet, on peut observer que l'objectif de l'Union Européenne, qui connaît plusieurs traductions dans les traités sur lesquels l'Union est fondée. En effet, les objectifs généraux figurant à l'article 3 du traité sur l'Union Européenne, l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice, et qu'on trouve également, dans ses relations avec le reste du monde, à la paix et à la sécurité. Ainsi, l'objectif de sécurité en droit européenne se rattache à des domaines de compétences internes, comme l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qu'on pourra, si après le LJ, l'objectif est d'assurer un niveau élevé de sécurité pour ses citoyens. Toutefois, l'objectif de sécurité se rattache également à des domaines de compétences externes, comme la politique étrangère et la sécurité commune, qu'on appellera, si après, la PESC, dont les objectifs sont notamment la sauvegarde de la sécurité de l'Union et le renforcement de la sécurité internationale. Ces deux domaines, que sont la PESC et le LJ, sont à priori bien distinctes, dont la mesure n'appartient pas à la même sphère d'action. Pour vous résumer ça, en fait, la PESC est une politique externe de l'Union, alors que le LJ est une politique interne. Dès lors, même si elles appuisent toutes deux des objectifs sélectaires, leurs finalités ne sont à priori pas les mêmes. Pour schématiser cela, on peut dire que la PESC poursuit donc des objectifs de sécurité internationale et de sécurité externe de l'Union, alors que le LJ poursuit des objectifs internes. Cette distinction a naturellement des conséquences juridiques, puisque le cadre juridique de ces deux domaines de l'Union est très distinct, notamment en ce qui concerne les compétences attribuées à l'Union en matière de sécurité. Pour vous qualifier cela, la nature de la compétence de l'Union en matière de PESC n'est pas la même qu'en matière de LJ. Mais aussi, on a également une distinction qui concerne les pouvoirs institutionnels, notamment en fonction de l'Union en matière de PESC, et parlementaires sur les actes susceptibles d'être adoptés. Je vous rappelle, ça on l'a vu au cours de ce séminaire, que la PESC est une politique fonctionnement sur un mode intergouvernemental, c'est-à-dire, pour vous résumer, que la Commission européenne, le Parlement européen ou même la Commission de justice de l'Union européenne sont en principe exclues de la procédure d'adoption des actes, et les décisions se prennent au cours de l'Union, à l'unanimité. Ce n'est pas du tout le cas de l'Union, qui est une politique communautarisée, et dont les actes sont comptés sur la procédure administrative ordinaire, c'est-à-dire avec le Parlement européen, en co-législateur avec le Conseil, qui lui statue cette fois-ci à la même qualité qualifiée. En plus, ces deux domaines de compétences, qui ont, je le rappelle, des cadres juridiques très distincts, disposent d'instruments assez similaires, notamment la possibilité de conclure des accords externes avec les étatières ou même des organisations intergénales, mais également de prendre des mesures restrictives à l'encontre d'étatières ou de personnes physiques ou morales, ou encore, ils disposent également d'outils opérationnels. Par exemple, on l'avait vu avec Madame Anna Monique, les opérations de gestion de crise dans le cadre de l'APS, ou les conditions menées par des gens, tels que Europol et Frontex, dans le cadre de l'ELEG. Toutefois, cette présentation binaire de ce cadre juridique de la sécurité en droit de l'Union européenne ne résiste pas à la réaction sécuritaire auquel l'Union est confrontée aujourd'hui. En effet, la frontière entre sécurité intérieure et sécurité intérieure, sous l'impulsion de plusieurs facteurs, s'est déplacée, voire même effacée. On assiste dès lors à un brouillage entre la PESC et le LJ. Les exemples d'un téléphone sont nombreux. On retrouve notamment la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée, les cybermenaces, la gestion des frontières extérieures, ou encore tous les trafics illicites. Et donc, à toutes ces menaces, l'action de l'Union ne peut être ni purement interne, ni exclusivement internationale ou externe, mais requiert au contraire une approche globale et cohérente. Et donc, je passe un peu sur le questionnement ou sur la méthode, mais l'ambition de ma thèse, pour conclure, c'est d'envisager les conditions juridiques de l'articulation entre la PESC et le LJ pour une réaction actuelle de cet objectif de sécurité de l'Union européenne. Alors, tout d'abord, vous donnez un peu les grands nids, en opérant une sorte de délimitation du champ matériel entre la PESC et le LJ en matière de sécurité. Alors, sur ce point, on intervient une certaine capacité par la PESC de l'objectif de sécurité ou détriment de l'OLJ. Et ensuite, pour finir les conditions juridiques de leur articulation, voire même de coordination face à certaines menaces. Voilà. Merci, Florent. Merci, Florent.